Salut ! Alors pendant ce mois d'octobre, je vais vous proposer plusieurs nail art d'Halloween. Je vais essayer de proposer des nail art de différents niveaux donc c'est à dire de débutants à un petit peu moins débutants et je vais faire ces nail art sur capsules gel X parce que c'est plus pratique pour moi et comme ça je vais pouvoir vous proposer plein de nail art durant ce mois d'octobre. Pour commencer je vais vous présenter trois nail art très faciles que vous pourrez les reproduire facilement chez vous si vous voulez vous faire un nail art pour Halloween. En plus ces nail art ne nécessitent pas de matériel particulier. J'espère que ces vidéos d'Halloween vont vous plaire et sans plus tarder je vous laisse avec les images. Le premier nail art est un nail art que j'ai vu sur Pinterest. Il est inspiré de la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Vous allez voir que c'est un nail art vraiment très simple. Je commence donc par appliquer un vernis semi-permanent rouge sur tous mes ongles. J'applique deux couches que je laisse catalyser 30 secondes entre chaque. Ensuite j'ai pris du gel paint blanc et mon pinceau liner habituel et j'ai déposé un peu de blanc en haut de l'ongle de manière aléatoire. J'ai dessiné des petites vagues et j'ai rempli mon motif avec du blanc. Ensuite je vais venir tracer les gouttes. Alors normalement pour tracer des gouttes il faut dans un premier temps imbiber son pinceau, décharger le surplus sur une palette puis on vient prélever une goutte sur la pointe du pinceau pour la déposer sur l'ongle et pour tracer la goutte. Mais là je me suis vite aperçu que mon gel paint était beaucoup trop pâteux et du coup je n'arrivais pas à tracer mes gouttes correctement. Donc c'est pour ça que plus tard dans la vidéo j'ai finalement préféré travailler au vernis semi-permanent qui est beaucoup plus fluide et donc plus simple à travailler à mon goût mais qui est moins opaque parce qu'il n'est pas fait pour dessiner. Mais donc ici j'ai tracé tant bien que mal mes gouttes avec mon gel paint. Il faut faire des tracés irréguliers et de taille et de grosseur différentes. J'ai donc dessiné mes gouttes manuellement vu qu'avec mon gel paint je n'ai pas réussi à les tracer correctement. Et ensuite j'ai relié les petites vagues que j'ai faites avec des petits arcs de cercle. Il faut que les petits arcs de cercle soit à des hauteurs différentes pour que tout ait un aspect irrégulier. Une fois mon motif terminé je le catalyse 30 secondes et je mets une finition brillante que je catalyse 60 secondes. Et ensuite je trace le même genre de motif sur quatre de mes ongles. Il faut quand même faire en sorte que le motif soit légèrement différent que le précédent pour conserver cet aspect irrégulier qu'on cherche à avoir. Alors ici je vous montre la bonne technique pour former des gouttes. Je me suis rendu compte qu'en fait c'était plus facile de faire ça au vernis semi-permanent. Donc avec la pointe de mon pinceau je prélève une goutte de vernis semi-permanent blanc. Je dépose cette goutte sur mon ongle et je viens l'étirer pour former la goutte. Et comme pour l'ongle précédent je catalyse mon motif 30 secondes et j'applique une finition brillante que je laisse catalyser 60 secondes. Pour mon troisième ongle je vais faire un motif un peu différent. C'est à ce moment là que je viens dessiner la pomme empoisonnée. Avec mon pinceau nail art habituel et mon vernis semi-permanent blanc je trace tout simplement deux ronds qui vont représenter les yeux de la petite tête de mort. Ensuite je dessine le nez qui est une sorte de petit triangle un peu déformé. Et en dessous je dépose quatre petites gouttes de vernis blanc pour faire la bouche de la tête de mort. Je trace des grandes gouttes sur les côtés et je relie toutes les gouttes avec des petits arcs de cercles irréguliers comme tout à l'heure. Une fois que c'est fait je mets tout de suite à catalyser 30 secondes histoire de figer mon motif. Et une fois que c'est fait je remplis mon motif avec cette fois-ci mon gel paint blanc qui est plus opaque que mon vernis blanc. Je rajoute deux petites gouttes et comme d'habitude je catalyse 30 secondes, je mets une finition brillante et je recatalyse 60 secondes. Pour les autres doigts qui restent je fais la même chose que précédemment et c'est terminé pour le premier nail art. Les deux prochains nail art sont des French, donc je viens mettre une base rosée dans un premier temps. Ici c'est la gummy base cover beige d'ongle 24. J'applique d'abord une fine couche puis sans catalyser je rajoute une goutte au centre que j'étire avec mon pinceau liner. Et ensuite je retourne la capsule pour que la matière se place bien au centre et qu'elle ne coule pas sur les côtés. Si c'était sur un vrai ongle ce serait pour faire le renforcement de mon ongle mais ici c'est aussi pour rendre la capsule plus opaque. Donc je fais ça sur toutes mes capsules. Pour commencer ma French je prends du vernis semi permanent orange et j'en dépose une petite goutte sur une palette. Pour tracer ma French je commence par me faire des petits points de repère. Pour ça je mets mon doigt à côté pour repérer où ma French va commencer sur ma capsule. Et je trace un petit point à l'intersection entre le milieu de l'ongle et là où va commencer ma French. Et je trace des points en dessous sur les côtés là où va se terminer ma French. Bref je fais mes petits points de repère. Ensuite je trace ma French en reliant mes petits points tout simplement. Et je remplis ma French avec une fine couche de mon vernis orange. C'est important que la couche soit bien fine et bien uniforme pour ne pas créer une bouée sur la pointe de l'ongle. Ensuite je catalyse 30 secondes avant de passer ma deuxième couche d'orange. Et pareil je catalyse ma deuxième couche 30 secondes et je fais la même chose sur 4 de mes ongles. Sur l'ongle qui reste j'applique 2 couches de mon vernis orange que je catalyse 30 secondes entre chaque. Ensuite je prends les ongles où j'ai tracé une French. Je dépose une goutte de gel paint noir sur une palette. Je trempe un pinceau liner dedans et je le décharge bien sur ma palette pour ne pas faire un trait trop épais. Je retrace le sourire de ma French. Ici vous pouvez voir que mon tracé n'est pas très droit mais c'est pas grave parce que ça va pas se voir. On va retracer des motifs par dessus. Ensuite je trace des petits traits sur ma lignée noire. Ces petits traits ne doivent pas tous être parallèles. Et c'est bien qu'ils aient des tailles et des épaisseurs différentes parce que le tout doit être assez irrégulier. Une fois que c'est fait je catalyse 30 secondes et je fais la même chose sur tous les doigts où j'ai fait une French. Pour l'ongle orange je vais dessiner un petit visage de citrouille. Alors avec mon gel paint et mon pinceau nail art je trace des petits triangles pour faire les yeux et le nez. Pour faire la bouche je commence par tracer un sourire en faisant des petits zigzags. Et je trace une ligne en dessous pour terminer le sourire. Après je vais tout simplement remplir mes formes avec mon gel paint. Et une fois que c'est fait je mets à catalyser 30 secondes. Ensuite je reprends les ongles avec une French et je vais ajouter un petit peu de blanc pour donner un peu de relief à mes motifs. Je fais bien attention à ce que mon pinceau soit bien déchargé et qu'il y ait très peu de gel paint sur le pinceau. Parce qu'on ne cherche pas à mettre trop de blanc. Il doit vraiment y avoir un tout petit peu de gel sur le pinceau. Et j'ajoute une pointe de blanc sur le côté gauche de mes petits traits. C'est important que le blanc soit toujours du même côté. Je catalyse 30 secondes et je fais la même chose sur les autres ongles. Et je viens donner également un peu de relief à mon petit visage de citrouille. Pour ça je trace des toutes petites lignes blanches sur le côté droit des petits triangles. Et je fais la même chose pour la bouche. Donc pour la bouche je trace des petites lignes blanches sur les côtés droit. Encore une fois c'est important que toutes les lignes blanches soient du même côté. Et une fois que c'est fait, on catalyse 30 secondes, on met une finition brillante et on catalyse 60 secondes. Et nous avons terminé pour ce deuxième nail art. Notre troisième nail art est également une French. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. Je dépose tout d'abord une fine couche de base rosée. Ensuite je dépose une goutte de base au centre sans avoir catalysé. Et je l'étale avec un pinceau liner. Et après je retourne mon ongle pour que la matière se recente au milieu. Je fais la même chose sur tous les ongles et ma base de French est faite. Ensuite sur chaque ongle je vais dessiner une silhouette de fantôme différente. Je commence à tracer ma première silhouette avec mon vernis blanc et un pinceau liner. Et ensuite je remplis mes silhouettes au vernis tout simplement. Directement au pinceau. Ou si les endroits sont trop fins je vais venir prendre un autre pinceau. Comme tout à l'heure je fais en sorte que ma couche de vernis soit fine pour ne pas former une bouée au bout de l'ongle. Ici j'ai pris un petit pinceau un petit peu plus précis pour remplir ma forme sans déborder. Et je catalyse cette première couche 30 secondes. Ensuite j'ai tracé toutes mes autres silhouettes de fantômes sur mes autres ongles. Comme je l'ai dit tout à l'heure pour chaque ongle j'ai fait un fantôme différent. Et j'ai aussi alterné les côtés où se trouvent les fantômes. C'est à dire que ma première silhouette est à gauche de l'ongle, ma deuxième silhouette est à droite de l'ongle et ainsi de suite. C'est à dire que ma première silhouette est à droite de l'ongle et ainsi de suite. Sous-titrage ST' 501 Comme tout à l'heure je remplis mes silhouettes et je les catalyse 30 secondes. Ensuite je passe une deuxième couche de blanc sur toutes mes silhouettes pour que les motifs soient bien opaque. Pour la deuxième couche j'ai pris mon gel paint au lieu du vernis semi-permanent parce que le gel paint est plus opaque et qu'avec le vernis on voyait les traces de pinceaux. Une fois que toutes mes silhouettes sont faites je vais tout simplement rajouter les petits yeux des fantômes. Pour ça je trace des petits points noirs avec un dotting tool de taille moyenne et du gel paint noir. Je fais en sorte à ce que les deux yeux soient de la même taille. Si vous n'avez pas de dotting tool vous pouvez aussi utiliser le beau rond d'une épingle ou un petit cure-dents. Après avoir catalysé les petits yeux 30 secondes pour être sûre j'applique une finition brillante que je laisse catalyser 60 secondes et c'est déjà terminé. Et voilà ce que donne mon petit nail art french fantôme. Et voilà pour mes trois premiers nail art d'Halloween. Dites moi ce que vous en pensez et quel est votre préféré. Et avant de partir vous pouvez vous abonner à ma chaîne si la vidéo vous a plu et si vous voulez en voir d'autres. Et moi je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo d'Halloween. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz